... Et aussi, on aura la présence sur ce plateau de M. Madou Bertin. Il est le sous-directeur des concours d'examens scolaires ici en Côte d'Ivoire. On parlera des examens du BEPC qui approchent et vous aurez certaines informations, aussi des recommandations, sans oublier aussi, vous allez avoir quelques explications à des changements qui ont été opérés dans le cadre du BEPC ici en Côte d'Ivoire. Mais avant cela, on vous présente nos invités sur ce plateau. Ils sont toujours d'attaque et toujours bien présents. Seydina Sherif Ahmed est sur ma droite. C'est à votre gauche. Bonjour Seydina. Bonjour Mohamed. Merci d'être avec nous et très bon lundi, bien entendu. Oui, ça va. Voilà. Et en face de vous, nous avons M. Ismail Diop. Diop, bonjour. Bonjour Mohamed. Ça va bien ? Oui, très bien. Et à côté de vous, M. Harissi d'Inkendankenda. Bonjour Mohamed. Ça va, Arissi ? Ça va très très bien. Voilà, merci d'être avec nous. Avec vous, on va déjà nous intéresser au mois de juin qui est le sixième mois du calendrier grégorien et du calendrier julien. Le mois de juin, la moitié d'une année, Seydina Sherif Ahmed. Est-ce que cette repartition de l'année vous sied d'abord ? Sixième mois, mi-parcours, mois de juin. Oui, ça va. Je pense que c'est le mois même pour les entreprises et puis les gouvernants de pouvoir réfléchir sur l'augmentation des salaires des employés. Parce que souvent, si ce n'est pas à la fin de l'année, en décembre, c'est au milieu de l'année, en juin. Donc, je pense que les promesses qui ont été faites, peut-être le 1er mai, vont peut-être rentrer en application. Vous voyez les choses d'un angle typiquement africain. Est-ce que ce découpage-là est africain d'abord ? Est-ce que ça correspond ? Non, puisque le calendrier même n'est pas africain. Vous avez bien dit que le calendrier grégorien, ce n'est pas africain. Donc, je ne vais pas faire de commentaire africaniste là-dessus. Mais j'essaie de dire aux uns ou aux autres que le mois de juin, généralement, c'est l'augmentation effective des salaires. Les promesses qui ont été faites. Vous revenez. D'accord. Il faut qu'on puisse... D'accord. Le mois de juin, vous l'avez au petit écran, correspond aussi aux inondations. C'est en ce mois-là qu'il y a beaucoup d'inondations dans les communes. Dans certaines communes, bien entendu, parce que le mois tombe sur la saison de pluie ici en Côte d'Ivoire. Diop, ces inondations ont baissé ou on reste dans la Crète encore ? Oui, mais je crois que c'est en train d'être fait. C'est en train de baisser. Il y a du travail qui est en train de faire. Mais ces inondations, c'est dans presque beaucoup de pays africains en fait. On a vu ce problème-là à Dakar il y a quelques années et même au Mali, il y a des problèmes là-dessus. Je crois que c'est dû au fait que les populations grandissent et que les constructions sont faites de façon anarchique. Je crois qu'il faudrait qu'on songe à revoir les plans de l'habitat en Afrique pour qu'il y ait des canalisations qui vont avec. Alors, on est dans la subjection. Aristide, pour le mois de juin ici en Côte d'Ivoire, on a vu des spectacles désolants par moments. Quelques subjections. Déjà, un communiqué est parti pour demander aux gens qui sont sur le site à risque de quitter ce site-là. Ce site, c'est ce que le gouvernement appelle le plan hors-sexe, si je ne me trompe pas. C'est un plan qui anticipe sur les saisons de pluie. Il faut simplement dire que de plus en plus nos villes, surtout la capitale économique, deviennent une mégalopole. À partir de ce moment, il faut anticiper sur le plan directeur, le plan d'urbanisation. Et je pense qu'il faut véritablement se pencher sur ce sujet parce que ce sont des familles. Récemment, on a vu une scène terrible où l'eau a emporté toute une famille. Ils se sont retrouvés dans un canibou. Heureusement qu'il n'y a pas eu de pertes en vie humaine. Mais vous vous souvenez que des années précédentes, on a enregistré des pertes en vie humaine. C'est quelque chose de grave qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux. Alors, dis un mot aux gouvernants, aux administrateurs, mais aussi un mot à la population qui doit respecter certaines consignes aussi. Ne pas s'installer sur les caniveaux, ne pas déverser des poubelles dans les caniveaux. Il faut une grande campagne de sensibilisation, mais aussi, il faut à un moment donné sanctionner. Parce que je crois que la responsabilité d'un État, c'est de protéger ses concitoyens. Et à partir de ce moment, on peut vous protéger contre votre propre gré. Ce n'est pas le médecin, ce n'est pas le missionnaire qui veut sauver le médecin contre son gré, mais c'est surtout un État qui est responsable et qui doit pouvoir sévir pour protéger les populations. Parce que, par le moment, les populations se comportent comme si elles étaient inconscientes. Vous confirmez, vous confirmez ? Non, non. Moi, je pense qu'avant le sévier, déjà, dire à une population de ne pas jeter les ordures n'importe où, c'est que l'État, déjà, a mis des plans de poubelle. Parce que c'est comme quand tu dis à quelqu'un, ne jette pas du papier dans la rue, c'est qu'à chaque 100 mètres, il y a une poubelle. Mais ça manque à la réalité. Il y en a de plus en plus, les poubelles. Mais alors, les communes ne travaillent pas là-dessus. Moi, j'habite Marcorie, mais tu marches un kilomètre à Marcorie, s'envoie une poubelle. C'est normal. Que que soit ton courage, si tu tiens un papier dans la main, tu marches 100, 200, 300 mètres, tu n'as pas de poubelle, tu vas jeter par terre. Je pense que, ça a été toujours le problème, avant de sensibiliser, il faut mettre des solutions. Et puis après, changer le comportement des populations. C'est là que la communication intervient. Leur dit, voici les poubelles qui sont là, mettez les ordues dedans. Et puis, ça va changer le comportement des gens. Voilà. Excellent mois de juin à tous et à toutes. Et aussi, bonne chance à tous les candidats aux examens et concours. Le mois de juin ne fait que commencer. Nos chances sont encore intactes. On pourra, à force de travail, rentrer en possession de tout ce qu'on souhaite sur cette planète Terre. Dans seulement quelques minutes, on sera avec le Dr Gavré. Mais avant lui, nous restons avec Diop qui avait la parole. Vous avez une petite nouvelle du lundi pour nous. Vous avez visité le musée national des costumes de Grand Bassam. On aura quelques images en illustration tout de suite. Alors, qu'est-ce qui vous a amené là-bas, Diop? En fait, je suis allé avec mes enfants pour aller visiter Grand Bassam. C'est juste un week-end en famille. Et j'ai eu la chance de visiter le musée des costumes. Et j'ai constaté que le musée des costumes, qui est un musée peu visité, c'est quand même l'histoire des peuples de Côte d'Ivoire qui est. En fait, tout ce qu'on défend ici se trouve au musée des costumes de Grand Bassam. Mais je pense qu'on doit aller même au-delà du musée des costumes. C'est le musée des civilisations ivoiriennes. Parce qu'à part les costumes, il y a ce qu'on appelle l'architecture des habitats de chaque peuple de Côte d'Ivoire. Quelle est la philosophie qui est derrière l'habitat? Quelle est la stratégie de sécurisation de nos habitats? Tout ça, ça existe dans le musée des costumes à Grand Bassam. On va aller plus loin. Il y a l'histoire de la colonisation, l'histoire de la pénétration française en Côte d'Ivoire. Et je pense que le musée de Grand Bassam doit être mis en avant. Parce que ça explique l'histoire de tout un peuple. Et je pense que chacun de nous doit amener ses enfants vers ce musée-là. Parce que même quand on explique le costume au musée des Grand Bassam, ça part du chapeau jusqu'à la chaussure, les accessoires. Tout ça a une histoire. Et je pense qu'il ne faut pas rester que derrière, comme on dit d'habitude, derrière les masques. C'est vrai, les masques c'est une littérature, mais aussi au musée des Grand Bassam. Je crois qu'on apprend beaucoup là-bas. Et j'ai appris beaucoup. Et ce musée est créé en 1981. Il s'étend sur une surface de 4000 mètres carrés. C'est ça? Oui. C'est très grand. Moi j'ai vu, je ne sais pas si ça fait 4000 mètres, mais c'est grand quand même. C'est un bâtiment colonial. Déjà même l'architecture du bâtiment interpelle. Vous voyez les portes, ça ressemble un peu à la maison des esclaves de Gorée. Donc c'est une architecture coloniale. Dedans, c'est à deux niveaux, je pense. Et il y a des trucs de... Oui, tellement de pièces. Environ 786 pièces. On a découvert entre deux murs. Je crois qu'ils ont découvert ça il n'y a pas longtemps. Entre deux murs, il y a une échelle qui passe, qui était... À l'époque, le colon, c'était son passage secret. Et ça a été découvert il y a quelques années. De là-bas, ils pouvaient entendre tout ce qu'on disait sans que les gens ne sachent. Et on pensait qu'ils faisaient de la magie parce qu'il y a une salle en haut qui absorbe tout le son en bas. Du coup, il avait réussi à mystifier les gens par rapport à sa stratégie d'écoute. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir là-bas. Je crois qu'on doit faire beaucoup de communication autour de ce musée-là, car c'est une école. Très bien. Alors, situé à Grand Bassam, c'est en Côte d'Ivoire, créé en 1981, chargé de la conservation des collections nationales de costumes et aussi de l'organisation du développement des richesses intéressantes à l'art vestimentaire en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Et ça s'étend sur 4000 m². C'est la superficie donc ouverte au grand public. Ariside Kenda Kenda, votre nouvelle du lundi, surtout votre première nouvelle du mois de juin, vous allez surprendre peut-être, hein ? Oui, j'ai choisi de parler donc de l'énergie, parce que l'une des préoccupations des États dans le monde, c'est surtout l'énergie. Même nous-mêmes, quand Dr Gabé parle tout le temps de la santé, c'est parce qu'on a une certaine énergie qu'on apporte à notre corps, mais la préoccupation gouvernementale, c'est l'énergie. Et le gouvernement vient de prendre donc une décision en conseil des ministres, c'est le raccordement au réseau électrique, qui passe de 150 000 francs à 1 000 francs CFA. Parce que, justement, le gouvernement avait constaté qu'il y avait des branchements anarchiques dans les quartiers qui causent beaucoup plus de dégâts que ne résolvent les problèmes des populations. Donc, pour moi, c'est un coup de cœur, c'est une décision assez importante. J'ai voulu qu'on revienne là-dessus, qu'on insiste, qu'on communique là-dessus, parce qu'en termes de rôle régalien d'un État, c'est une décision importante. On a quelques illustrations de branchements anarchiques et quelques chiffres. Pour le sud d'Abidjan, la perte que le secteur de l'électricité enregistre s'élève à 106 millions de kilowatts heure. Et si les branchements anarchiques continuent, les dangers sont là, parce que l'électricité est un produit dangereux qui se manipule avec délicatesse. Et ceux qui, dans les quartiers, font ces branchements anarchiques ne sont pas généralement des gens qui maîtrisent. C'est parce qu'ils ont quelques notions en électricité et, comme ça, ils essayent d'en faire leur métier. C'est un métier qui est réglementé. Et aujourd'hui, je pense que lorsqu'on vous dit de venir vous raccorder au réseau électrique en ayant votre compteur à 1 000 francs CFA, et qu'on vous donne 10 ans pour payer le reste en payant 2 000 francs par chaque facture, je crois que c'est quelque chose d'assez important. Et c'est une démarche qu'il faut initier dans les autres secteurs, même dans l'automobile. Il faudra trouver les moyens de faire en sorte que les gens puissent avoir des voitures à des coûts réduits et pouvoir les payer sur le long terme, comme ça se passe dans les autres pays du monde. C'est Edina, un commentaire, une opinion sur les branchements anarchiques ? Oui, moi je pense qu'il y a branchements anarchiques parce qu'il y a charité de vie. Tout le monde doit pouvoir vivre avec l'électricité, mais comment avoir accès à l'électricité, c'est tellement cher. Donc si le gouvernement a pris ces gens de révolution, je pense que c'est... Tu as dit quelque chose qui est très important, parce que le gouvernement africain doit comprendre et doit agir dans l'intérêt réel des populations. Et puis maintenant, pour agir dans l'intérêt des populations, il faut connaître la réalité des populations. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de l'électricité, mais pour prendre un compteur, vous avez dit 150 000 francs, mais c'est beaucoup, c'est trop cher. Non, ça a baissé là maintenant. Oui, mais c'est... On est passé de là à 1 000 francs. Mais ça a chuté. C'est trop cher. Et pourtant, on a le soleil qui est là, comme on a créé des situations de l'électricité. Donc je pense que c'est très important. Maintenant, je voulais revenir un peu sur le musée de Bassam. J'ai eu l'opportunité de visiter le musée et j'ai découvert et j'ai été fier de me faire appeler, comment on appelle ça, un être intelligent. Parce que quand on rentre dans le musée, on découvre l'intelligence africaine, particulièrement l'intelligence ivoirienne. Parce que, que ce soit dans les habitations ou bien dans les costumes, le génie africain, le génie ivoirien, se démontre là. Donc j'invite tous les Ivoiriens à pouvoir mieux se connaître. Pour pouvoir mieux se connaître aussi, il faut visiter ces gens de lieu. Et ces gens de lieu aussi ont besoin de promotion. Donc je suis très content que Dieu parle. Si je voulais ajouter quelque chose, je ne voulais pas peut-être venir tout à l'heure sur le musée. Et comme Cédina revient, je vais juste dire rapidement, je suis très heureux qu'Ismaël nous dise que dans le plan d'urbanisation de nos maisons à cette époque, c'était vraiment structuré. Mais ce que je constate aussi, c'est qu'on ne donnait pas les poubelles aux gens pour leur dire d'entretenir leur environnement. Notre environnement était sain, était propre. Donc il faut, comme dit Soin Cédina, puiser dans nos ressources, dans notre histoire. Donc on n'a pas besoin que les États déposent des poubelles pour qu'on puisse entraîner notre environnement. Et je crois qu'il a apporté la réponse à ce que moi je disais. Bien sûr. Au fait, on n'est plus nous-mêmes aujourd'hui. On n'est plus nous-mêmes aujourd'hui parce que... Et puis bon, j'ai dit les communes. En tant que l'État, l'État le plus proche, c'est les communes. Il faudrait que les communes aussi quand même pensent à déposer des poubelles. Je me souviens d'une chose. Quand on construisait le pont au départ, quand ils ont coupé la route d'Animambo, ils ont supprimé une poubelle qui était juste au pont d'Animambo. Mais il n'y a pas eu une autre poubelle relève. Du coup, les populations ont commencé à déverser des poubelles en pleine rue. Les ordis en pleine rue. Mais la grande question, c'est où est-ce qu'ils vont l'amener s'ils ne le font pas ? C'est un signal fort. Ils l'ont amené à la commune pour dire, vous nous avez supprimé la poubelle qu'on avait et il n'y a pas eu d'autre poubelle. Du coup, on vous met là et vous venez d'avancer. Vous avez dit comme addictif par rapport à ce qu'un canadien l'a dit, l'Afrique est considérée, ou bien le peuple africain est considéré comme un peuple sale. Oui, souvent les gens le disent. Et pourtant, en réalité, nous ne sommes pas sales. Parce que comme un canadien l'a dit, les premiers explorateurs, même ici, ont des témoignages, comme ils ont vu que les rues de nos villages étaient propres, comme est-ce que les plantes et les arbres étaient bien plantées. Même dans nos villages, on creusait les latrines, mais il y avait des poissons. On ne creusait pas les latrines comme ça, on creusait des puits, pour montrer quand même que l'Africain incarne la civilisation. Donc nous demandons aux uns et aux autres, même aux gouvernants, aux maires, de pouvoir puiser dans nos traditions, dans nos valeurs. Parce que c'est de là que tout doit partir. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est de là que tout doit partir. Moi, je voulais juste intervenir sur l'énergie. En fait, c'est déjà un grand pas que les compteurs coûtent 1 000 francs et qu'on peut payer sur du long terme. Mais le véritable problème que nous avons en Afrique, c'est que l'électricité coûte cher entre nous. Je pense que c'est un début, mais il faut aller plus loin. Il faut briser le prix de l'électricité. Si on ne peut pas le faire, je pense qu'il faut développer l'énergie solaire parce qu'on n'a que ça. Ismaël Diop, pour ce week-end, a visité le musée des costumes de Côte d'Ivoire. C'est à Grand-Bassam. Et Ariside Nkenda Nkenda a soulevé la question liée aux branchements anarchiques dans différents quartiers, des branchements qui ne sont pas sans conséquences. Le docteur Gabriel est avec nous. Lui, il nous parlera d'autres choses. C'est la chronique santé. Docteur, bonjour. Je vais vous parler de l'essentiel, de ce qui est au cœur de la vie. Parce que sans la santé, on ne pourra jamais parler ni de l'électricité, ni de costumes, ni d'habitat. La santé est essentielle, c'est le socle de la vie. On parle alors de cholestérol aujourd'hui. On va parler de ce qui est généralement appelé cholestérol, mais en fait, il s'agit en réalité de la dyscholestérolémie, c'est-à-dire, disons, un dysfonctionnement au niveau de la régulation de la graisse dans notre organisme. Et c'est dû à quoi ? Alors, pour d'abord parler de c'est dû à quoi, il faut dire que le cholestérol est produit par le foie à partir des graisses qui sont disponibles dans notre alimentation. J'insiste dessus, notre alimentation. C'est le scientifique qui le dit, c'est vraiment qui le dit. C'est notre alimentation qui est la source de la trop grande production de cholestérol qui devient usible pour l'organisme. Et il existe combien de cholestérol ? Alors, généralement, on dit qu'il existe deux types de cholestérol. Non, il n'y a pas deux types de cholestérol. Parce que la molécule du cholestérol, il n'y a pas deux molécules différentes de cholestérol. Il n'y a qu'une seule molécule. Maintenant, ce qui fait la différence, c'est qu'une fois que le cholestérol est projeté dans le torrent circulatoire, il est véhiculé dans le sang par des types de transports qui ont un but vraiment différent et antinomique. Je veux dire quoi ? Je prends un exemple simple. Quand on parle de cholestérol, c'est l'huile. Quand on prend l'huile et l'eau qu'on mélange, l'eau ne peut pas se mélanger à l'huile. Mais si, par exemple, l'huile coule sur l'eau, on va voir qu'il y a de l'huile qui est en flottaison, ça va mousser. Et il y a des gouttes d'huile qui vont rentrer dans l'eau et qui vont être transportées. Quand on est au bord d'un cours d'eau, l'eau est calme apparemment au-dessus, mais le courant en bas est très fort. Ce qui fait que quand on ne sait pas nager, on va être emporté. Donc, on parle de deux courants. Il y a ce qu'on appelle le cholestérol HDL. C'est un appareil en anglais. A est densité de l'hypoprotéine. C'est-à-dire que c'est une concentration de l'hypoprotéine de haute densité. Donc, son rôle, c'est de nettoyer nos artères et d'éviter le colmatage des graisses pour ne pas former ce qu'on appelle des plaques athéromateuses. Et deuxièmement, le cholestérol HDL, low density lipoprotéine, c'est-à-dire le cholestérol, les lipoprotéines de faible densité, vont donc mousser. Et ces protéines vont être retardées dans l'évacuation. Et ce sont ces protéines qui vont boucher. Donc, les artères, on parlera de mauvais cholestérol. Donc, c'est le même cholestérol, mais en fonction du mode de transport dans l'organisme, les objectifs, disons, thérapeutiques sont très différents. Et le cholestérol, en lui-même, comporte la nuisance de son travail, disons, d'apporteur de solutions à l'organisme. Il faut dire que le cholestérol, nous en avons besoin. Il est indispensable pour l'organisme parce qu'il sait à la formation des membranes et de certaines hormones. Alors, ce qui est intéressant avec vous, c'est qu'à chaque maladie, une solution, parfois alarmant, mais on arrive quand même à s'en sortir avec quelques clés. Bien avant de parler des solutions. On va parler des conséquences. Voilà, on parlera justement des conséquences. Alors, les conséquences sont nombreuses. Les conséquences du cholestérol sont nombreuses. Tout comme, disons, quand on prend n'importe quelle maladie de la famille, des maladies dites maladies de la civilisation, ce sont des pyramides. Quand on voit le cholestérol monter, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres maladies qui sont greffées au cholestérol. Je m'explique. Le cholestérol, on dit qu'il bouge les artères. Ça veut dire que le diamètre intérieur des voies circulaires sont réduites. Du coup, disons, la capacité volumique de l'organisme va être réduite. Mais on a la même quantité de sang. Donc, il va s'en dire que si ce sang est logé dans une capacité plus petite, il va s'assurer une surpression. Ça, il n'y a rien à dire. Et cette surpression va agir sur le cœur, parce que le cœur aura trop de travail à faire. Cette surpression va essayer de pousser les artères. On va avoir l'attention artérielle. Donc, du coup, on va induire ce qu'on appelle, disons, les maladies cardiovasculaires, AVC et apoplexie, qu'on appelle, etc., etc. Et il y a plus loin. Comme les cellules vont fonctionner mal, c'est l'ensemble de l'oreille qui va être affectée et toutes les maladies vont suivre. Et donc, par conséquent, il faut éviter d'avoir le cholestérol au lieu de chercher à éteindre le cholestérol, parce qu'il n'y a aucun médicament qui peut éteindre le cholestérol. Et je dis bien, je pèse bien mon mot, il n'y a aucun médicament qui peut éteindre le cholestérol. D'accord. Alors, on va arriver à la solution. Voilà. Il n'y a aucun médicament. Les solutions sont simples. Et les solutions sont à la fois. Cette solution est à la fois. A titre préventif, à titre préventif et à titre curatif. Il s'agit de quoi ? Il faut éviter de manger beaucoup de viande ou alors des produits d'origine animale. Je vois du sourire parce qu'il en mange beaucoup. Il ne faut pas en manger beaucoup. Deuxièmement, il faut, disons, privilégier une alimentation riche en crudités, riche en fruits, riche en légumes ou autres végétaux très peu préparés. Et en choisissant de faire un accompagnement hygiéno-diététique adapté et régulier. C'est-à-dire faire un exercice pour qu'on laisse l'organisme respirer, transpirer. Parce qu'il n'y a qu'un bon muscle qui travaille, qui peut produire de la bonne substance pour le fonctionnement optimum de l'organisme. Alors, tout à l'heure, comme promis, M. Madou Bertin sera avec nous. On parlera des examens scolaires singulièrement du BEPC. Les dates approchent et il est important d'avoir des informations très pointues concernant les épreuves du BEPC 2014 ici en Côte d'Ivoire. Vous aurez en tout cas de façon claire tout ce qui est important à savoir concernant cette année et l'examen du BEPC. Merci beaucoup, Dr. Gavré. Merci, à mercredi prochain. Voilà, on se voit mercredi. Mercredi, on se verra pour parler des produits bio. Voilà. Alors, Aristide Nkenda Nkenda, vous avez été inquiété tout de suite ? Non, je voulais plutôt applaudir le Dr. Gavré parce que j'estime que peut-être beaucoup ne le savent pas. Mais il a inquiété quelqu'un tout de suite. Oui, hein. Ah, c'est Diop. C'est Diop, c'est pas moi. C'est Diop. Mais je voulais simplement dire que Dr. Gavré, c'est un élève du professeur Diabaté. qui est un dicamètre. Et que vous voyez bien qu'un Africain a pu créer une école qui forme justement un agrothérapeute de ce niveau. Voilà. Très bien. Vous n'avez pas été inquiété, Diop. Manger moins de médicaments. Je ne sais pas que Dr. Gavré... Manger moins de viande, il a dit. Dr. Gavré, depuis quelques jours, il m'attaque. Moi, je pense que... Moi, je mange beaucoup de poissons. Au moins de viande. Je pense que Dr. Gavré s'est trompé. Il s'est trompé. D'accord. M. Madou Bertin est avec nous. C'est le sous-directeur des examens et concours scolaires. Bonjour, M. le directeur. Bonjour, M. Ahmed. Voilà, merci. Merci d'avoir choisi. On garde le contact pour passer cette information importante, certaines informations importantes concernant le BPC cette année. Alors, les dates approchent. On peut donner des précisions concernant la date. On va commencer par les épreuves orales. Alors, merci. La direction des années et concours du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique a cette année essayé d'ouvrir ses portes. L'examen du BPC commence demain par l'oral. Demain, mardi, 3 juin. Et l'oral finit le vendredi 6 juin. L'écrit va commencer le mardi 10 et va prendre fin le vendredi 13. D'accord. Comme on parle de changement, est-ce qu'à l'oral, il y a des changements cette année ? Il n'y a pas de changement à l'oral. C'est tout l'engrais à l'oral et dans les mêmes conditions. D'accord. Alors, on va y aller pour les épreuves écrites. Les épreuves écrites, bien sûr, il y a des changements. Par le passé, il y avait une épreuve tirée au sort parmi d'autres épreuves. Cette année, cela est supprimé. On va composer dans toutes les matières enseignées pendant l'année scolaire. Donc, il y aura neuf matières à l'écrit plus la matière facultative à plastique ou éducation musicale cette année. Et depuis l'année dernière, il y avait déjà l'uniformisation des coefficients. Toutes ces matières composées selon coefficient 1. Au niveau du calendrier, si vous voulez, cette année, on a proposé et obtenu qu'il y ait une composition uniquement le matin. Donc, dans la matinée, on compose deux matières, comme la durée des épreuves du BPC, c'est deux heures. Donc, dans la matinée, on compose deux matières et l'après-midi, les candidats, on leur permet de se reposer pour se ressourcer pour le lendemain matin. Pourquoi ce changement ? Y a-t-il des avantages à ce changement-là ? Oui, bien sûr, parce que la pression au niveau du candidat va baisser. Et il se repose l'après-midi. Vers le soir, il se ressource pour la matière à venir du lendemain matin. Donc, nous pensons que par ce fait-là, on va essayer de décrisper les choses et que le rendement des candidats serait un peu meilleur. Et le candidat aussi va disposer de plus de temps pour vous réviser. C'est ça. Ça, c'est clair. Voilà. Alors, au plan pédagogique, on est toujours dans les innovations. Oui. Plus de tirage au sort, vous avez dit. Oui. On compose dans toutes les matières. C'est ça. Alors, c'est ça, parce que ça se comprenait un peu mal que des matières qui sont enseignées toute l'année, on les met au tirage au sort. Comme si, pour d'autres, ils pensent que ça n'a pas de valeur. Or, ça a la même valeur. Et peut-être que certains étaient frustrés aussi, ceux qui voyaient que leurs épreuves n'ont jamais été tirés au sort. Mais il faut enlever tout ça, il faut mettre les choses au même niveau. Donc, le BPC, c'est un examen, ça devait mettre un examen de base. Le CEP n'a plus sa valeur datant. Maintenant, c'est le BPC. Donc, il faut donner la connaissance à tous nos enfants dans tous les domaines avant d'accéder au second cycle. D'accord. Voilà. On rappelle que vous êtes le sous-directeur des examens du concours scolaire. Vous nous parlez des examens du BPC 2014. Pas de changement côté oral. Les euros vont commencer demain. Oui. Donc, demain, mardi 3 au vendredi 6 juin prochain. C'est ça. Et les épreuves écrites vont commencer le mardi 10 et vont s'achever le vendredi 13 juin prochain. C'est ça. Donc, désormais, on ne compose que le matin, sauf le dernier jour. Sauf le vendredi. Voilà, sauf le dernier jour, le vendredi. Et il y a des avantages à cela. C'est ça. Voilà. Moins de pression et aussi plus de temps pour réviser. Au plan pédagogique, plus de tirage au sort. Toutes les épreuves enseignées seront... Valorisées de la même manière. Voilà, seront valorisées de la même manière. Mais ça va rallonger la durée de l'examen, non ? L'examen, bien sûr, ça rallonge. Mais dans la suite du déroulement de l'examen, on s'aperçoit qu'on rapprochie un peu le temps, toute la durée du début à la fin. Et dans ce schéma-là, on a fait un peu le calcul. On a rattrapé cinq jours au moins, cinq jours par rapport à la durée des années passées. Voilà. Des candidats nous suivent, ou leurs parents nous suivent, ou leur connaissance nous suivent. Quelles sont les dispositions que les candidats doivent prendre pour être admis dans les salles et centres d'examen ? D'abord, il y a les pièces qui autorisent d'accéder à la salle, au centre d'abord. Il y a donc réellement la convocation, il faut être convoqué, il faut être un candidat qui dispose d'une convocation sur laquelle se trouve une photo d'identité de ce dernier, signé soit par le chef d'établissement, si on est candidat officiel, ou bien signé par un draineur, directeur régional d'éducation nationale, d'ensement technique, si on est candidat libre. Il faut d'abord ça. De deux, les pièces d'identité. Si on a moins de... un candidat officiel de moins de 16 ans, on a ce que nous appelons la pièce d'identité scolaire délivrée par la direction de la planification de l'évaluation et des statistiques d'EPES. C'est une pièce d'identité établie pour les candidats qui sont en cours du jour. Maintenant, si on est candidat libre, il faut une pièce d'identité, ça peut être une attestation. Ça peut être la pièce d'identité, même souvent là, si on a moins de 16 ans, une attestation d'identité. Si on a plus de 16 ans, une carte nationale d'identité. Si on est étranger, une carte scolaire est consulaire. Bon, mais si on est étranger, candidat officiel, ça dit fréquentant un établissement en Côte d'Ivoire, si on a la carte scolaire d'EPES, on a accès au centre, plus la convocation. D'accord, donc il faut se munir au moins d'une de ces pièces, selon qu'on soit dans un cas ou dans l'autre cas. Voilà, sinon il y a trois pièces, la carte d'identité scolaire, l'attestation d'identité ou la carte nationale d'identité. Voilà, ou la carte conciliaire aussi pour... Voilà, plus la convocation qui porte en tout cas une carte scolaire, comment dirais-je, une photo d'identité du...